Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des généralités concernant les étirements Alors tout d'abord pour commencer je pense qu'il est très important de définir qu'est-ce qu'un muscle Un muscle a donc deux composantes, il faut savoir qu'il a la capacité de se contracter Donc concrètement ça va être les fibres qui vont s'entrecroiser et donc une deuxième composante de pouvoir s'étirer Donc il est important d'entretenir justement la contraction mais aussi l'élasticité de la fibre Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les étirements sont très controversés sur certaines études J'ai envie de dire ce qui est très dangereux si vous voulez c'est d'une part c'est de s'étirer à froid Donc privilégiez toujours un temps d'échauffement avant de vous étirer ce qui est très très important Donc pour cela vous pouvez faire des exercices pendant 10 minutes, un quart d'heure avant de vous étirer Et autre point qui est très important en mon sens c'est que très souvent les coureurs se blessent Justement parce qu'ils effectuent mal leurs étirements Concrètement ce n'est pas plus on va se faire mal et plus ça sera efficace Il y a une grande nuance entre ça tire et ça fait mal Donc concrètement si vous voulez c'est quand on va étirer la fibre on va la mettre sous tension Mais au delà de cette tension si on vient à tirer trop fort on peut la déchirer Et c'est là où justement quand on rentre d'un effort on a eu pas mal de douleurs justement pendant sa sortie Justement on ne sent pas forcément jusqu'à quel point est justement la limite de la rupture Et c'est là où avec le temps il faut apprendre à se connaître Et vraiment savoir jusqu'où on doit étirer sans aller au delà de cette composante Et donc engendrer une rupture derrière Si jamais ça n'est le cas que justement en vous étirant vous sentiez de suite une pointe Arrêtez-vous de suite Surtout ne vous massez pas parce que si la fibre est légèrement déchirée En vous massant vous allez activer la circulation sanguine Et vous risquez de faire saigner un peu plus le muscle Donc concrètement qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre du froid dans l'idéal Juste avant si possible strapez-vous En essayant donc de bien comprimer la fibre musculaire Donc on strape, on met du froid Et l'idéal c'est de surélever la jambe Donc pour cela un petit moyen mnémotechnique Ice qui en anglais signifie donc glace Avec donc immobilisation Donc ne bougez pas Contention Donc le strap Et E pour l'élévation Donc ça c'est très très important Si jamais vous venez à vous blesser donc en vous étirant Après j'ai envie de dire que les étirements C'est un petit peu propre à chacun Il y en a lorsqu'ils vont s'entraîner Selon leur programme Ils vont plutôt travailler certains aspects que d'autres Donc dans leur plan d'entraînement Sachez que les étirements peuvent tout à fait rentrer Donc dans votre plan d'entraînement C'est un petit peu propre à chacun Il y a des coureurs qui le mettent un petit peu de côté D'autres qui en ont besoin pour récupérer Donc ayez un petit peu à l'esprit ce que c'est Voyez ce que ça peut vous apporter Et si vous sentez que c'est bénéfique A ce moment là introduisez-les et les ailes Dans vos plans d'entraînement Concrètement pour faire vos étirements Ce qui va être important Ça va être tout d'abord un petit peu Donc les positions de travail Donc il faut savoir que lorsqu'on va faire ça En pré-échauffement C'est à dire avant de faire un effort Ce qui est important c'est plutôt de privilégier Les positions debout Donc si vous voulez vous étirer un petit peu Avant d'aller courir Donc petit footing d'échauffement Comme je vous ai évoqué Vous pouvez vous étirer un petit peu A ce moment là privilégiez plutôt les étirements debout Puis ensuite donc vous pourrez aller faire Votre entraînement spécifique En revanche si vous rentrez d'une sortie Que là vous voulez faire plutôt un étirement dit de récupération Là on va plutôt privilégier donc des étirements passifs Donc plutôt de récupération Ou là on va privilégier donc les positions plutôt A genoux, assises, voire allongées Donc si jamais vous travaillez allongé Si vous êtes donc à l'extérieur sur l'herbe C'est très bien Par contre si vous faites ça à l'intérieur Évitez bien de vous étirer donc sur votre lit Ou un matelas trop souple Privilégiez plutôt un tapis de sol Pour avoir un plan dur de référence Pour éviter donc les composantes Et donc de vous faire mal Parce que sinon vous risquez de compenser un petit peu le mouvement Et vous risquez de vous blesser Donc ça c'est très très important Alors que pour en revenir Donc si vous faites des étirements avant et fort Pensez bien justement à faire plutôt du contracté relâché Où là donc il y aura une phase de contraction Et après une contraction on a toujours un temps de relâchement Et là justement on va profiter de ce relâchement musculaire Pour essayer d'étirer un petit peu plus Sachant que justement le contracté relâché Va aussi contribuer à échauffer un petit peu le muscle Donc ça c'est aussi très important Autre chose qui me paraît importante C'est des fois quand j'entends dire Là je vais m'étirer le tendon Je vais m'étirer le muscle Certaines ne savent pas trop un petit peu où c'est qu'on en est Concrètement si vous voulez On a le muscle Donc avec le corps musculaire Et après on va avoir à chaque extrémité du muscle Les points d'attache Donc ce qui va permettre de rattacher le muscle sur l'os Ça va être le tendon Donc concrètement ce qui va véritablement s'étirer Ça sera le tissu musculaire En revanche le tissu tendineux lui a une très faible composante Donc d'élasticité Le tendon est assez rigide C'est pour ça que lorsqu'on fait des plans d'entraînement trop poussé Ou qu'on fait un petit peu trop de muscu Ce qui va se passer c'est que votre corps musculaire va grossir d'un seul coup Et du coup exercer beaucoup de tension Donc au niveau du tendon et sur l'os Et justement c'est comme ça qu'après on peut créer des tendinites Pourquoi ? Parce que le tendon n'aura pas eu le temps de s'adapter A l'évolution de la force musculaire Donc il faut toujours penser à la progression C'est très très important Vraiment dans vos plans d'entraînement Visez toujours sur la progression Après autre chose qui me paraît très importante Pour donc qualifier les étirements C'est qu'il faut connaître un petit peu son anatomie Pourquoi ? Il faut savoir qu'un muscle va avoir une fonction principale Mais aussi des fonctions secondaires Concrètement quand on va vouloir l'étirer On va faire l'inverse de sa fonction Pour pouvoir le mettre donc sous tension Pour connaître sa fonction c'est très simple Il faut connaître un petit peu l'anatomie pour savoir si c'est un muscle mono-articulaire C'est à dire qu'il va partir d'une articulation au dessus et en dessous Donc il va avoir une composante uniquement sur une articulation Ou en revanche si vous avez ce qui est le plus souvent le cas Un muscle poly-articulaire C'est à dire qu'il va agir sur deux voire trois articulations Souvent c'est deux articulations A ce moment là lorsque vous allez vous étirer Il faudra bien prendre en considération les mouvements sur les deux articulations Pour pouvoir le mettre sous tension Après une dernière notion qu'il faut avoir C'est la notion de point fixe et de point mobile Si vous voulez vous étirer Il est très difficile de s'étirer si ça bouge dans tous les sens Concrètement si vous avez vos deux extrémités Et que vous vous étirez mais que les deux bougent en même temps D'un côté ou de l'autre Vous n'allez pas étirer le muscle Que si en revanche vous avez un point fixe Donc c'est à dire qu'une extrémité du muscle ne bougera plus Et que l'autre au contraire vous allez la mettre sous tension Là vous allez étirer le muscle Donc ça c'est une notion qu'il faut vraiment avoir à l'esprit De bien connaître son anatomie Savoir où ça s'insère de part et d'autre Un point fixe derrière un point mobile Pour cela je vais vous donner un petit exemple Qu'on utilise tous souvent pour s'étirer Ça va être le cas du quadriceps Donc le muscle qui se situe sur l'avant de la cuisse Ce muscle là Donc qui est très sollicité en course à pied S'insère sur le bassin Et va venir donc jusque au genou Donc très souvent ce qu'on fait On le voit souvent C'est quand on veut s'étirer On va venir rattraper son pied comme ceci Et souvent on se tient comme ça En règle générale Les coureurs un peu plus expérimentés Vont avoir tendance à ramener le genou vers l'arrière Mais on oublie trop souvent la composante au niveau du bassin Donc concrètement ce qu'il faut retenir C'est que le quadriceps contribue à tendre le genou Mais en s'insérant sur le bassin Il va aussi contribuer à monter un petit peu Donc la flexion si vous voulez Flexion de hanche Et donc contribuer si vous voulez A basculer son bassin Donc justement un petit peu à ce niveau là Donc ça il faudra bien venir le corriger Donc au niveau du bassin Donc vous ce que vous allez faire C'est que vous allez donc mettre de la flexion de genou Donc pour lutter si vous voulez contre l'extension Derrière au lieu d'avoir la flexion de hanche On va venir donc en extension Sauf que méfiez-vous Lorsqu'on met de l'extension de hanche Qu'est-ce qu'on fait ? Très souvent on vient cambrer au niveau lombaire Donc pour éviter la cambrure au niveau lombaire Il faut justement rentrer le ventre Serrer les fesses Justement pour bien basculer le bassin vers l'arrière Et là vous serez efficace Donc pensez justement à bien tout contrôler Moi souvent ce que je conseille Lorsque je fais faire des étirements C'est que je vais venir fléchir ma jambe opposée En faisant une petite flexion du genou gauche Si je vais étirer la jambe droite Cette flexion va déjà venir m'aider A basculer le bassin vers l'arrière Donc faire une rétroversion du bassin J'en profite, je contracte mes abdominaux En rentrant le ventre Derrière je vais attraper mon pied Comme ceci Je mets ma flexion Là mon dos est déjà bien droit Le bassin est verrouillé Point fixe Point mobile C'est le genou Je tire en arrière Et là je vais étirer Concrètement quand j'étire Une dernière notion Qui est de loin la plus importante Vu que tout est en statique Ce qui va permettre D'augmenter l'étirement Ça va être la respiration Le fait de souffler Va justement contribuer à la détente du muscle Donc c'est très très important De ne pas faire ces étirements En apnée Donc pensez à bien souffler lorsqu'on s'étire Ça c'est très très important Sachant qu'en moyenne On dit que pour bien s'étirer Il faut étirer au moins pendant 6 secondes Donc moi souvent ce que je conseille C'est de compter jusqu'à 10 Parce que très souvent quand ça tire un petit peu On compte en version accélérée Donc pensez à souffler Et donc à maintenir la position à peu près 10 secondes Et une dernière chose Ce qui est important Ça va être de les faire toujours de façon symétrique C'est à dire droite et gauche Et donc de faire 2 à 3 répétitions par côté Donc j'espère que tous ces éléments Vont vous aider un petit peu déjà Pour avoir toutes les notions de base Pour vous étirer Et je vous invite à consulter nos prochaines vidéos Qui vont donc vous expliquer un petit peu plus en détail Comment on s'étire après sa sortie Donc je vous souhaite une bonne préparation Et pensez à bien vous étirer Une fois que vous avez fini votre séance Allez à bientôt les amis Attention Nous vous avons juste proposé Quelques conseils afin de vous aider En aucun cas Ils ne peuvent remplacer un avis médical Ou des soins exercés par un professionnel de santé Pour plus d'infos Rendez-vous le 1er samedi de juin à Tueil Ou sur la chaussée des géants.com Et surtout n'oubliez pas Que le sport c'est toujours santé Sous-titrage Société Radio-Canada